C'est une soirée de recueillement d'abord, Bounkofate. Nous avons été doublement affligés. Nous avons été affligés parce que beaucoup de sang a coulé dans ce pays à cause de ce projet. Donc, une pensée pieuse à l'endroit de nos frères et soeurs qui ont été lâchement assassinés par le régime de Macky Sall. Le président Ousmane Sanko-Wahorn, je vais vous dire parce que moi, c'est ma référence du politique. Daphne, ça y est, devant lui, il a le portrait des 80 à 90 personnes assassinées par le régime de Macky Sall. Elle a le droit de porter ça. Il faut qu'elle est avec elle aussi, Maya. Il faut qu'elle montre qu'elle vient ici. Ils sont là. C'est une soirée de recueillement. C'est une soirée de recueillement. A travers des assassinats, des emprisonnements, 90% a commencé par moi. 90% ont fait la prison. Ici, ils ont fait la prison. Et je connais beaucoup de jeunes ici qui sont là. Et bravo à vous, la jeunesse patriotique du Sénégal. Vous vous êtes battus. Taï, c'est grâce à vous, la jeunesse patriotique du Sénégal, que taille le président Basirou Dioma. La situation. La situation. Ce sont des gens qui nous ont doublement assassinés. Ils ont fait la prison. Ils ont fait la prison. Ça dépasse l'entendement. Je ne les ai pas dit. Je demande à tous les Sénégalais, au-delà des patriotes qui sont ici, lundi, si on est là, ils ne peuvent pas déposer une plainte contre le régime de Macky Sall. Je vous donne rendez-vous lundi au tribunal de Dakar pour qu'il y ait une plainte contre le régime de Macky Sall à son régime. Nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous devons être fiers de nous-mêmes. Nous devons être fiers de notre guide, éclairé le président Oussmann Sowekou. Mon友de est firme, Rougie Sow, je pense qu'elle est là. La présidente, coordonnatrice de l'agence qui gère les marchés. M'est dit qu'il fut. Nous 80 chez nous. C'est très profond. Nous 80 chez nous. Nous sommes une politique sénégal, la politique, dès qu'aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte. C'est grâce à nous et au premier chef, grâce à notre guide, le président Ousmane Soncon. Comme Dieu nous a une politique sénégal, nous sommes une politique sénégal. Nous sommes une politique sénégal. Nous le transmettons à toutes les générations qui vont venir. Nous le transmettons à nos enfants, à leurs enfants et ainsi de suite. Nous n'avons pas d'arrêter. Nous sommes une politique sénégal. Parce que je me sens que le président Ousmane Soncon dit que malgré toutes ces difficultés-là, nous allons réussir. Je pense que nous allons réussir. Dieu, vous savez, c'est ce qui nous a fait. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ont dit. Dans l'épitaph, Pastef est mort. C.J. Pastef. Il a beaucoup de gens qui ont dit que nous ne sommes pas au pouvoir. Nous sommes en train de se dire, madame Meymoune Diaye, la présidente, qui a dit à nos collègues. Nous sommes en train de se dire, parce que nous sommes tous là. C'est pourquoi Dieu nous a fait une politique. Parce que nous sommes tous là. Et nous sommes tous là. C'est pour cela que les gens ne sont pas à dire. Nous ne sont pas à dire. C'est à dire que nous ne sommes pas à dire que nous ne sommes pas à dire. Mais nous ne sommes pas à dire que nous ne sommes pas à dire. Dieu, c'est un fils du mari de la pandémie. C'est comme ça que je disais. Un fils de la famille, elle ne peut quitter. Je suis en train de vous. Nous nous sommes en train de croire que j'ai dit que j'ai donné un grand point de vue de la rue. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Je vous le dis bien. Vous savez comme ça. Je l'ai dit avec vous. Je suis venu de commencer avec ce projet. C'est très important, je l'ai fait doualement bien sur le projet. C'est une échéance qui a beaucoup d'importance pour terminer le crime financier. Nous l'avons fait malheureusement pour le moment parce qu'à partir du 17 novembre les choses vont changer. Nous avons une immunité parce qu'il y a des ministres. C'est important. Nous avons un député parce qu'il y a des immunités. Et si nous avons un député, nous n'avons pas violé les lois. Mais c'est la meilleure façon de changer les lois. Pour que ces crimes financiers nous fassent. Pour qu'ils ne le prennent pas parce que certains sont protégés par la loi. Il faut que nous aillons la majorité à l'Assemblée Nationale. La majorité à l'Assemblée Nationale. Personne n'a qu'à l'Assemblée Nationale. Pour moi, je pense que c'est la meilleure façon de l'Assemblée Nationale. Nous devons tous être méritants ici. Tout le monde est méritant ici. Tout le monde est méritant à l'Assemblée Nationale. Peut-être qu'il est méritant en tant que patriote. Mais l'opinion est méritant ici. Donc, nous devons faire une majorité à l'Assemblée Nationale. Parce que toutes les transformations que nous voulons faire, nous ne pouvons les faire tant qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée Nationale. Il y a énormément de projets de loi. Et nous devons faire une majorité à l'Assemblée Nationale. Et nous devons faire une majorité. Nous devons faire une majorité mécanique. Et nous devons faire une majorité à l'Assemblée Nationale. Vous ne pouvez pas voir les députés, les ministres, les députés, les députés. Je ne suis pas à l'Assemblée Nationale. Je vais lui rappeler le projet. C'est ce qui est important. On aura une autre forme d'Assemblée Nationale, qualitativement. Ce qui va être mérité, si on le fait, on l'a félicité et on l'a encouragé. C'est ce qu'on a demandé. nous les patriotes, nous les faisons de la même chose, parce que si nous sommes de la même chose, et que nous sommes de la même chose, et que nous sommes de la même chose, c'est l'heure de vous dire. Nous sommes tous unis ensemble pour un seul objectif, développer le Sénégal. Nous sommes tous unis, 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 nous sommes tous unis. Le Président Basirou Diomaïfa commence à se faire, et des jeunes de rien du tout, c'est pour que ce pays là se développe. Donc nous vous avons vu le projet, pour que cette année, nous sommes tous unis, mais nous nous encourageons, pour que l'État, nous sommes tous unis, Inch'Allah, nous réussissons que pour le bien du Sénégal. Assalamu alaikum. Merci beaucoup à Basfal, coordinateur, Pastef, Dakar. Les producteurs du film Le Projet tiennent à remercier particulièrement les sponsors, qui les ont aidés à réaliser ce film, et à faire que cette cérémonie ait lieu aujourd'hui. Il s'agit de la Loterie Nationale Sénégalaise, la LONAS, le port autonome de Dakar, la SNR 6.9, l'ANPEJ, M. Ndenembo, directeur général du COUD, et puis M. Ibrahim Atiam, M. Walidouf Boyan, qui ont été à leur côté du début à la fin pour les conseils. Mais, on va marquer un arrêt pour des remerciements particuliers. Ce film, nous voulons parler de la vidéo, nous voulons tout le monde. Nous voulons tout le monde. Nous voulons encore, nous voulons le début de fin. Nous avons financé, nous avons fait un débat, nous avons fait un débat, nous avons fait un débat, nous avons fait un débat,